Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. Bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors on a une grande journée Brexit aujourd'hui, à moins d'un mois. Pile du divorce officiel s'il a lieu, mais tout semble montrer qu'il devrait avoir lieu. Le vote du Brexit était-il la première étape d'un véritable délitement de l'Union Européenne ? Qu'en pensez-vous Nicolas Domenac ? C'est ce qu'on nous avait vendu. On nous avait annoncé notamment Éric Zemmour qui est là. Il faut dire quelque chose de terrible pour l'Europe. C'est vrai que vous étiez arrivé de bonne humeur. Je n'ai jamais dit ça. Un mouvement qui allait s'enchaîner comme ça. Disons les prophètes de l'apocalypse, de la fin de l'Europe, nous annonçaient ça. Et c'est une épreuve, en tout cas, que moi je pensais salutaire pour l'Europe. Et qui se révèle ainsi. Alors on voit que les Anglais qui étaient dedans et qui rêvaient d'être dehors, maintenant ils sont dehors et ils semblent vouloir rester dedans en même temps. Enfin, ils ont cette espèce d'ambiguïté. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait un Brexitus interruptus. Je veux dire qu'on continue. Je veux dire qu'on voit à quel point ça oblige les Européens à montrer qu'ils tiennent à l'Europe. Parce que vous avez remarqué, pour cette fois-ci, ils ne se sont pas divisés. Alors c'est ce que je voulais vous dire. C'est bien la première fois depuis très longtemps que j'ai l'impression que les 27 sont unis. Et de façon très étonnante. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a quand même une question existentielle, qu'on pourrait dire aussi très matérielle. Parce que pour l'Europe de l'Est, notamment, il faut des subsides, etc. N'empêche qu'on voit qu'il y a quelque chose de fort qui les rassemble. Est-ce que vous pensez que c'est anecdotique ou que c'est une spécificité anglaise qui finalement a toujours existé et qui s'est fait entendre et qu'on peut tourner la page des Britanniques dans l'Europe comme ça ? Éric Zemmour. Dans C.T. de Gaulle, de Perfit, de Gaulle dit, on peut résumer, je vous cite de mémoire, mais on peut résumer huit siècles d'histoire de l'Europe avec l'Angleterre qui ne veut jamais être dans l'Europe, mais qui ne veut jamais que l'Europe s'unifie. Et ça explique toutes les guerres contre Louis XIV, contre Napoléon, contre l'Allemagne de Guillaume II, contre puis l'Allemagne d'Hitler. Donc c'est une tradition millénaire de l'Angleterre. L'Angleterre est une île, comme disait encore le général de Gaulle. Et d'ailleurs, Domenac devrait se réjouir du Brexit. Non mais sérieusement, puisque l'Angleterre a toujours été l'empêcheur de fédéraliser en rond. Donc il devrait être ravi de ça. Maintenant, moi, je n'ai jamais annoncé la déliquescence de l'Europe. C'est pour ça que je me suis permis de l'interrompre à la suite du Brexit, puisque je savais que l'Angleterre, comme je vous viens de le dire, était un cas particulier. Oui, à part. À part. Deuxièmement, moi j'ai essayé de comprendre, et je continue d'essayer de comprendre, les raisons qui ont poussé les Anglais à voter pour le Brexit. Parce qu'après tout, ils n'avaient même pas les inconvénients qu'on avait nous. C'est-à-dire, ils n'avaient pas l'euro qui a eu des effets pervers, en tout cas pour la France et l'Italie. Ils n'avaient pas Schengen, qui a aussi des effets pervers pour la France et l'Italie et d'autres pays. Donc ils pouvaient très bien s'en sortir, puisqu'ils avaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le marché commun. Et d'ailleurs, là où Nicolas a raison sur un point, c'est que manifestement, il voulait rester dans le marché commun. On est d'accord là-dessus au moins ? J'ai regardé la campagne, etc. En fait, il y a deux raisons qui ont motivé les électeurs. Vous vous souvenez, cette élection, c'était en gros une élection à la gilet jaune ou à la guillouille. C'est-à-dire, l'Angleterre périphérique d'un côté, petit blanc, et plus contre les métropoles mondialisées, métissées, etc. C'était vraiment un classique. Les deux motifs principaux ont été, un, l'immigration, de le pouvoir du juge excessif. Je pense que sur ces deux questions, les Anglais avaient raison. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne... comment vous dire... On... Ils ne voulaient pas quitter le marché commun. Ils ne voulaient pas quitter l'Union Européenne. C'est les Européens qui leur disent, tout est à prendre. C'est à prendre ou à laisser. Non mais, je peux comprendre la négociation. On se laisser éternellement emmerder par les Anglais, si je peux l'exprimer un peu brutalement. Non mais vous comprenez. Ah mais moi, je comprends ça très bien. Je comprends ça très bien. Vous savez, je suis napolonien, moi, donc je comprends très bien. Nicolas, il y a un point sur lequel on peut donner raison à Éric. C'est que c'est vrai que les Anglais nous ont contribué à l'élargissement de l'Europe et ont empêché son approfondissement. Donc, de ce point de vue-là, prenons les choses de mon point de vue de manière positive. Dans son analyse du pourquoi ils ont voté le Brexit, Éric passe rapidement, parce que ça l'arrange, sur quand même ce que les Brexiteurs avaient annoncé et promis, notamment que l'argent allait leur revenir, qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour l'Europe et notamment que le système de santé allait être amélioré. Et c'est une catastrophe comme ça ne l'a jamais été. Quant à l'immigration, on voit qu'ils font appel, par exemple, pour la santé, pour les infirmiers et infirmières, je veux dire qu'ils font appel à une immigration d'urgence parce qu'ils ne s'en sortent pas, etc. C'est compliqué quand même d'être attrapé par ces mensonges. Je reviens en quelque sorte... Les anti-Brexiteurs avaient accumulé aussi les mensonges. On nous annonçait l'apocalypse, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas l'apocalypse. Il y a eu des excès de part et d'autre, mais il y en a eu plus d'un côté. Je pense qu'on peut raisonnablement donner une palme de mauvaise foi, d'intoxication. Franchement, je vous assure que je n'essaie pas le souvenir que j'ai. Pour me moquer, justement, des mensonges des répéteurs. Je voulais juste terminer. Juste une chose pour dire que c'est une bonne leçon aussi pour nous de ce que peut donner un référendum qui ne prépare pas la suite. On revient sur le continent, en quelque sorte. L'Union Européenne n'est vraiment pas en grande forme. Je rappelle quand même l'actualité de la semaine. On a un Brexit qui n'en finit plus, une grande poussée nationaliste et populiste dans l'ensemble de l'Europe. Bruxelles qui refuse de donner son feu vert à une fusion Alstom-Simmons. Et cette semaine, ce sont deux pays voisins, la France et les Pays-Bas, et les Pays-Bas qui viennent de s'affronter autour des France-KLM. Le bilan paraît catastrophique. Que se passe-t-il ? Et du coup, pensez-vous, par exemple, que les partis populistes puissent se lier ensemble pour faire une liste commune lors des prochaines élections ? Ce serait un événement incroyable. Je vous parle des partis populistes européens. Pas une liste commune, vous voulez dire à l'Assemblée, au Parlement ? Non, non, un projet commun. Mais ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas ? Ben non, ils vont éventuellement... Ils ont chacun des spécificités nationales. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'éventuellement, ils vont essayer, ce qui n'est même pas sûr, d'avoir une majorité au Parlement européen, en remplacement de la majorité PPE-SPD, qui règne depuis 30 ans, là-bas, au Parlement. C'est ce que j'ai compris. Deux choses. On est d'accord là-dessus, au moins. On est d'accord, mais toutes les projections, en tout cas, faites pour l'instant, même au mieux pour ces forces populistes, montrent deux choses. Un, qu'elles n'obtiendront jamais la majorité, dans quelque cas de figure que ce soit. Je suis assez d'accord. En tout cas, les projections. C'est impossible, quoi. Et vous savez, il y a des alliances surprenantes. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Oui, il peut y avoir des alliances. Mais il peut y avoir des désalliances ou des dissentiments aussi. Ils sont très divisés, quand même. Quand vous regardez de près, il y a des oppositions assez fortes. Et enfin, quand même, ils savent, les uns et les autres, qu'ils ont des opinions pro-européennes. Ce qu'on nous a caché pendant longtemps. C'est pas ça, Nica. Ce qui explique, Marine Le Pen, pour ne prendre que cet exemple, qui était pour un Frexit, maintenant, elle dit, on ne partira pas du tout de l'Europe, on va la bouleverser de l'intérieur, voire la bloquer. La bloquer est quand même quelque chose d'étrange. Mais en tout cas, il n'est plus question pour eux de quitter l'Europe, au grand dame. Alors là, Éric, tu le souhaitais, à un moment, il me semble qu'il ouait. Je n'ai jamais dit ça. Non, je t'assionais, Nicolas. Non, tu ne m'as pas compris. Nous corrigeons ce moment historique. En tout cas, ils sont divisés. Bon, elles sont divisées, mais c'est normal, puisqu'ils défendent des intérêts nationaux différents. C'est bien logique. Oui, mais ils peuvent faire alliance à un moment ponctuel pour travailler le bestiaux de l'intérieur, si je puis me permettre. Absolument, je pense qu'ils font, mais on verra. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut reprendre les problèmes fondamentaux. Je pense qu'on parle d'une chose qui est morte, c'est-à-dire l'Europe de Dominac, de gens qui ont rêvé les Etats-Unis d'Europe. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune journaliste politique, ça ne nous rajeunit pas, Nicolas et moi. C'était hier. Les gens pour l'Europe avaient encore le rêve des Etats-Unis d'Europe. On voit bien que cela est mort. Il faut dire, le rêve européen est mort. Il n'arrivera jamais. On le sait aujourd'hui. Donc maintenant, la solution... Il ne vous a pas échappé que le parti d'Emmanuel Macron reste en tête de toutes les enquêtes d'opinion. Mais c'est 25%, Yves. Oui, très bien. C'est 25%. Qu'est-ce qu'on fait avec 25% ? On ne gagne pas une élection ? Ils gagnent une élection parce qu'il y a Marine Le Pen en face, vous comprenez ? Oui. Donc voilà, il faut arrêter, ça n'a rien à voir. C'est exactement l'inverse. Tout ce qui se passe montre qu'on a besoin de plus d'Europe et non pas de palaisers. La preuve par Air France, KLM, par exemple. La preuve KLM, tu vois KLM. C'est un très bon exemple. Très bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé, KLM ? Très vite, Air France sauve KLM. Comme Renault avait sauvé Nissan. C'est exactement la même chose. Et puis, quelques années plus tard, ceux qui ont été sauvés, évidemment, c'est l'ingratitude habituelle des gens qu'on sauve, nous chient dans les bottes et viennent essayer de dire « Nous aussi, on a le droit de parler, on est plus forts, etc. » Et parce que les nations sont plus forts que tout sentiment européen qui n'existe pas. Je le regrette par un certain côté, parce que moi, je crois à la civilisation européenne, mais en tout cas, seule la nation développe un sentiment d'affection et d'appartenance. Par rapport aux puissances chinoises américaines, si vous n'avez pas une entente européenne, y compris KLM, Air France, qui dépasse ces affrontements nationaux, vous serez mort écrabouillé dans quelques années. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. On ne peut défendre les affrontements nationaux que s'il y a quelqu'un qui domine et l'autre qui ne domine pas. Voilà, c'est comme ça. Merci à tous les deux d'avoir débattu de l'avenir de l'Europe.